Alors qui on est nous ? On est des enseignants de l'académie de Besançon, ce que j'expliquais à Fabien, à côté de la Suisse. Pour ma part, j'ai enseigné dans tous les niveaux de l'école élémentaire, du 4 niveaux pour commencer, CE1, CE2, CM1, CM2. En Belgique, ça fait 2, 3, 4, 5. Ensuite, du double niveau CP, CE1, première deuxième pour la Belgique. Et puis, j'ai terminé par du CM1. Voilà, et le collègue, il a fait des autres niveaux aussi. Il a fait la totalité des niveaux de l'école élémentaire. Alors nous, on travaille sur le projet Bien Écrire pour Bien Lire depuis maintenant 7 ans. Et on est en disponibilité au niveau de l'éducation nationale pour travailler sur ce projet depuis 4 ans. Et notre position à nous, en fait, elle est d'être à l'interface entre les préconisations des recherches, qui font aujourd'hui consensus, donc dans le domaine du lire et de l'écrire, et puis la réalité de la classe. Donc c'est de développer des outils fonctionnels qui tiennent compte de ces préconisations, et donc qui sont facilitateurs pour l'enseignement des collègues dans les classes. Alors, on développe plusieurs outils. Je vais peut-être parler de deux outils en même temps à un moment donné, parce que des fois, il y a des personnes qui viennent sur les webinaires parce qu'ils regardent le clavier, mais ils sont venus depuis le webinaire méthode, donc des fois, je fais référence à ça. Donc ce soir, je présente le clavier métallon sur les préconisations des recherches. En fait, lui, on a travaillé sur ce qu'on appelle la correction dans la même unité de temps, dont on va parler juste après. Puis on développe aussi une méthode de lecture et d'écriture qui fonctionne en elle-même toute seule, mais on peut adapter le clavier sur cette méthode de lecture, puisque tout est prévu pour le faire au cas où les écoles sont équipées au niveau numérique. Ce qui permet donc de rendre la méthode encore plus pertinente avec l'adjonction de l'outil. Ce qui nous intéresse, c'est l'orthographe, évidemment. Donc nous, ce qu'on distingue, c'est l'orthographe lexicale de l'orthographe grammaticale. Donc l'orthographe lexicale, qu'on ne peut pas déterminer par un raisonnement, c'est quelque chose qui est figé. Donc c'est les mots qu'on va trouver dans le dictionnaire. Et puis on a l'orthographe grammaticale qui, elle, va procéder à un raisonnement. Et donc qui va nécessiter, évidemment, une réflexion de l'enfant par rapport à son écrit. L'intérêt du clavier métallor, ça va être de vous débarrasser de l'orthographe lexicale en totalité. Et débarrasser l'enfant de l'orthographe lexicale en totalité. Et ça va être de lui laisser la possibilité, le temps, de gérer l'orthographe grammaticale. Et ça va vous donner à vous du temps, justement, pour aller aider les élèves sur les accords grammaticaux. Alors au niveau du lexical, au niveau de la mémorisation de l'enfant, qu'est-ce qui se passe ? Si on prend le mot bateau, on a sa forme écrite, sa forme morale. Pour passer de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle la boucle de l'encodage-décodage. Donc dans un sens, on est dans la boucle de l'écriture. Donc l'écriture, elle va nécessiter d'encoder des graphèmes, des sons traduits par des graphèmes au niveau de l'écriture. Et on va être obligé de tenir compte d'une orthographe, parce qu'il y a une norme au niveau de l'orthographe, évidemment. Puis dans l'autre sens, quand on va du mot bateau et qu'on le lit, on est dans la phase de lecture. Donc là, ça va nécessiter du déconnage, de la technique au niveau de la lecture. Et évidemment, de la compréhension, puisque le but ultime de la lecture, c'est la compréhension. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant ? Si on le fait écrire le mot bateau, depuis le début, avec la bonne orthographe. Donc lui, il va l'enregistrer convenablement dans sa mémoire. Ensuite, il va se passer ce qu'on appelle un double effet. Quand il va en avoir besoin en écriture, il va être capable d'aller chercher ce mot bien mémorisé dans sa mémoire. Mais aussi en lecture, quand il va le rencontrer, il va accéder à ce qu'on appelle une reconnaissance directe du mot. Je m'explique. Si l'enfant, il a enregistré le mot, si on laisse l'enfant écrire de manière graphophonétique, donc s'il écrit bateau, B-A-T-O, ce qui va arriver dans la majeure partie des cas, si on le laisse repartir avec ça, c'est pour ça qu'on appelle cette préconisation la correction dans la même unité de temps. Si on le laisse repartir avec ça, il a mémorisé ce patron, B-A-T-O. S'il a besoin de main en écriture, il va aller chercher et il l'écrira de façon erronée. Et si en lecture, il rencontre le mot bateau, B-A-T-E-A-U, dans un texte, il ne sera pas en mesure de lire. Et ça, en mémorisant les bons patrons, on va avoir une incidence directement sur la fluence en lecture, la rapidité de lecture, et donc sur la compréhension, parce qu'on sait aujourd'hui, d'après les recherches, que l'affluence impacte directement la compréhension des textes. Donc tout de suite, on dit à l'élève, on a une norme sur l'écriture. Et la norme, ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas maître, maîtresse, comment ça s'écrit. On a une norme qui est posée et l'enfant, il va se référer à cette norme. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas l'enseignant qui est la norme, c'est quelque chose qui est posé à un endroit. Alors si on multiplie ça, si à chaque fois qu'on fait écrire l'élève, on le fait écrire avec la bonne orthographe, cette mémorisation, elle va être très qualitative, et donc ça va vraiment le faire progresser, tant en lecture qu'en écriture, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc là, on va vraiment l'aider, au niveau lexical, à essayer de mémoriser convenablement tous ces mots. Ah, pardon, j'ai annué quelqu'un. Maintenant, si je prends le cas inverse, si on laisse écrire, alors on peut, je vous expliquerai tout à l'heure, on peut laisser écrire un élève faire des essais d'écriture, ce n'est pas le problème, il n'y a aucun souci. Par contre, on doit apporter une correction dans la même unité de temps. C'est-à-dire que quand il repart, il a dû voir la bonne orthographe du mot, il aura dû mémoriser la bonne orthographe du mot pour justement capitaliser sur cette mémorisation. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un petit truc. Vous, vous avez des mots, vous avez du mal à écrire. Moi, j'en ai, on en a tous, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En fait, les recherches, elles ont montré que plus un mot a été enregistré depuis longtemps de manière erronée, plus il est difficile à déloger. Donc, le but, c'est de donner la bonne orthographe au départ pour justement enlever cette problématique de mauvaise mémorisation qui est extrêmement difficile à enlever, qui demande en fait une déconstruction à un moment donné. On n'a pas à déconstruire à un moment dans la scolarité des élèves, puisqu'on fait écrire depuis le début du CP avec la bonne orthographe. Donc, maintenant, ses patrons, si on laisse écrire ses patrons erronés à l'élève, si on le laisse comme ça, s'il repart le soir, ça veut dire qu'il a mémorisé des mots faux. Donc, évidemment, s'il en a besoin, il va les écrire faux. Et évidemment, en lecture, comme vous pouvez le voir, on a des patrons qui sont totalement différents. Donc, ça va vraiment l'entraver au niveau de sa lecture. On aura vraiment une lecture à l'heure où on ne fait pas bénéficier l'enfant de la reconnaissance directe des mots. Voilà, donc au niveau mémorisation, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le côté droit, d'avoir des enfants qui mémorisent la bonne orthographe, c'est ce que j'expliquais, plutôt que le côté gauche où on va être obligé à un moment donné d'apporter des soutiens, des béquilles, et puis de traiter des difficultés. Et vous le savez bien, quand on va au CP, CEA, en première, deuxième année, quand on a fait un travail de fond, on le retrouve après. Souvent, on a une grosse difficulté par la suite, quand on a laissé un petit peu mémoriser tous les mots. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'enlever cette partie lexicale, donc avec le clavier métallor, puis une partie de l'orthographe grammaticale. Donc, maintenant, je vais aller vous montrer un petit peu son fonctionnement. C'est OK pour vous, là ? Toujours ? Oui, très bien. D'accord, super. Donc, en fait, le clavier métallor, on a une version hors ligne, qui est donc sur tablette, on télécharge dans les stores, iOS, Android. Android, j'ai oublié, elle est perdue. Ou bien, on a une version en ligne qu'on peut utiliser sur ordinateur. Et quand on est sur ordinateur, c'est forcément en ligne, donc il faut être connecté, pas sur tablette. Donc, moi, je vous montre aujourd'hui la version en ligne. Donc, vous venez sur le site métallor.fr, vous créez un compte si ce n'est pas fait. Donc, ici, normalement, vous avez mon compte. Et puis, si vous avez créé votre compte, donc pour vous, Fabien, il faudra prendre Enseigneur Francophone. Parce qu'après, on vous demande une adresse académique. Donc, si on ne veut pas être en kikiné par... En France, on a des adresses académiques, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en Belgique, je vous conseille de prendre le profil Enseigneur Francophone. Oui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà sur la tablette et sur le site Internet. OK, super. Donc, dans mon espace, ici, c'est tout ce qui est réservé à la méthode de lecture dont je vous parlais, qui va avec le clavier ou sans le clavier. Donc, ici, on va accéder au clavier. J'ai une connexion qui est un peu... un cantiné compliqué. Voilà, donc on a deux claviers. Le clavier métallo1, 7000 mots, destinés aux élèves en apprentissage de la lecture et d'écriture. Donc, plutôt vers le CP, CE1 ou première, deuxième année. Le clavier métallo2. Donc, il est ici pour changer. C'est extrêmement simple. Donc, le clavier métallo2, 18000 mots. Donc là, on est plutôt sur du CE1 jusqu'au CM2. Il y a même des collèges qui l'utilisent. Donc, pour la Belgique, 3, 4, 5, 6. On a donc des touches. Un clavier avec une entrée phonétique. Les touches vont représenter les sons de la langue française. Donc, le TE, le PE, le SE, le FE. Mais ici, vous avez tous les F, etc. Et puis, en bas, vous avez des touches avec des sons qui sont très proches. Parce qu'on a voulu tenir compte des prononciations régionales. Donc, on ne commence pas un vélo de la même manière dans le nord, dans l'est, dans le sud ou dans l'ouest de la France. Donc, on a les E, E, très proches, les O, O, les E, E, les 1, 1. Donc, ils sont sur des touches qu'on appelle double. Après, c'est simple. Alors, tous les... Enfin, je repréciserai après. Donc, je cherche un mot. J'encode le début de la chaîne phonétique du mot. Si je prends le mot voiture, donc je vais faire v, voie, voie, et je vais trouver mon mot voiture. Si je prends un mot un peu plus complexe. Donc, par exemple, spaghetti, j'ai fait... Je vais trouver l'orthographe de mon mot. Alors, il y a des trucs qui apparaissent entre, c'est lié à ma mauvaise connexion. Je ne sais pas trop pourquoi. Pareil, l'apparition du clavier, ce n'est pas normal. C'est à cause d'une connexion qui est vraiment très mauvaise. Si je prends une orchidée, c'est extrêmement compliqué pour un élève. Or, orc. Donc, voilà. Tous les mots, je les trouve à cette vitesse-là. En fait, on a mis les mots tous à égalité. Et comme on nous dit beaucoup en Belgique, Fabien, on a réuni le dictionnaire Eureka et le Becherel dans le même outil. En version plus ludique. Voilà ce qu'on nous dit souvent en Belgique. Donc, maintenant, pour les mots qui ont un encodage court, vous avez une touche drapeau qui apparaît ici. Par exemple, si on encode le mot l'ou, l'ou, l'ou. Donc, j'ai une touche drapeau qui me dit que j'ai déjà des résultats. Je clique, j'accède à mes résultats. Donc, vous pouvez pareil trouver le mot doux. C'est pareil, on peut le trouver en cliquant ici directement. Et puis, la touche drapeau. Petite particularité aussi. Si un enfant cherche le mot cheval, donc, on va encoder cheval. D'accord ? Alors, il y a parfois des 4 clics. Très rarement des 5 clics. On en trouve son cheval. Par exemple, dans notre département, dans notre région, on ne dit pas un cheval, on dit un cheval. Ah, pardon, j'admets quelqu'un. Donc, au lieu de chercher le cheval, si l'enfant cherche cheval, eh bien, il trouvera l'orthographe de sang. De la même manière que s'il cherche le mot chewingum, il pourrait très bien le trouver à chewingum. Mais comme il est prononcé parfois chewingum, donc on pourrait le trouver ici. De la même manière, s'il est très prononcé chewingum, parce que ça arrive, on pourrait le trouver ici. Le but étant que l'élève soit autonome dans la recherche de l'orthographe. Après, on n'accepte pas n'importe quoi. Je vous en reparlerai sur le clavier. Voilà. Alors maintenant, sur le clavier, le fonctionnement, il est identique. Si je cherche un chamois, oui, un chamois, je vais en connaître les sons, le fonctionnement est totalement identique. Sauf qu'on a moins de mots pour permettre aux enfants de se retrouver plus facilement dans les pages. Alors ici, sur le clavier métal O1, on est sur ce qu'on appelle le clavier de la régularité de la langue. Donc là, je vais faire la correspondance avec la méthode de lecture, si on a des gens qui étaient venus sur le webinaire méthode. Donc, on présente la graphie la plus courante de chaque son en premier. Parce que la langue française, elle est régulière à 85%. Et les études de l'IFE, la plus grosse étude du lyrique en France, dans ses précommodations, elle est présentée par la graphie la plus courante. Donc, par exemple, le son I, dans 99% des cas, c'est créé avec un I, dans un pourcent des cas avec un Y, on présente en premier la graphie I. Et plus tard, on présentera le Y, parce que c'est une graphie secondaire. Et ça, c'est des éléments que vous trouvez également dans la méthode. Les illustrations, donc, on en a qui sont les appels de la méthode aussi, il y en a environ 2000 dans l'application, on en rentre de manière régulière, mais tout n'est pas illustrable et faire des illustrations, c'est quand même assez long. Voilà, donc là, je vous ai montré comment on se débarrasse de toute l'orthographe lexicale, puisqu'en quelques secondes, on accède à 100 mois et puis l'enfant va l'écrire. Ah, petite astuce, parce que ça, en fait, tous les outils qu'on développe sont testés dans les classes et puis on a marqué une petite ornière, un petit écueil qu'il faut vraiment éviter avec l'utilisation du clavier. Donc, si je reprends mon chamois, tiens, on va prendre une coccinelle. Allez, un élève qui a un CP, il fait co, co, mais un élève en CP, il ne passera jamais par là. Il peut. Ce serait possible pour lui, cox. Au début, il va faire coque, 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 cox, mais il pourrait passer par le mix, on le trouvera quand même. Ce qu'on conseille ici, nous, l'élève a trouvé son mot, il doit mémoriser le mot, revenir au clavier, ça, c'est extrêmement important, et écrire le mot, parce que ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Autrement, on a ce qu'on appelle un recopiage de lettres à lettres où l'enfant, il écrit une lettre, il regarde l'écran, il écrit une lettre et ça, ce n'est pas de l'orthographe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mémorisation et la copie. Après, on peut le laisser revenir sur un mot comme coccinelle, évidemment, qui peut revenir le voir, il n'y a aucun problème, mais on ne laisse jamais la page de résultat pour le recopiage. Donc voilà, je vous ai montré toute la partie lexicale, donc on s'en débarrasse de manière très rapide. Maintenant, je vais vous montrer comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Si un élève nous demande que ça s'écrit comment le mot montagne, maître, maîtresse, souvent, on va apprendre ça à lui dire M-O-N-T-A-G-N-E. Ben non, parce que le mot montagne, ça peut s'écrire au singulier et ça peut s'écrire au pluriel. Et nous, ici, on va présenter des cartes mentales parce que souvent, quand on parle de pluriel, un élève de CP, ou de CE1, pluriel d'un nom, pluriel d'un verbe, pour lui, c'est totalement abstrait. C'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Donc nous, j'ai fait le test, enfin le test, je n'ai pas fait un test, mais j'ai expliqué à une élève de grande section, donc l'année avant le début de la lecture, que j'ai vue l'autre fois, je lui montrais le clavier et je lui expliquais qu'en bas, c'était quand il y en avait plusieurs. J'y ai revu peut-être trois mois après, elle m'a dit, ah ben, sur l'étiquette en bas, c'est quand il y en a plusieurs. Donc, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est quelque chose qui est même assez aisé pour les enfants, il suffit de leur expliquer. Et en présentant ces cartes mentales, on va s'apercevoir qu'en fait, au niveau grammatical, on a vraiment une amélioration très très nette. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a eu une évaluation scientifique de la méthode de lecture, donc il y en a qui utilisaient le clavier, parce qu'on retrouve c'est pareil, cette présentation singulière plurielle dans l'équivalent papier qui est dans la méthode du clavier métallot, eh bien, sur l'évaluation donc scientifique qu'on a menée, qui est la même que l'évaluation du livre écrire dont je vous ai parlé tout à l'heure, on arrive à 51% de performance sur les marques du pluriel, alors que sur l'étude il fait, c'est déjà un niveau supérieur au niveau national puisque c'était les enseignants qui étaient volontaires, ils sont à 17%, c'est trois fois moins haut. Donc, en présentant ça directement, ces cartes mentales, on arrive à faire comprendre aux enfants les accords grammaticaux. Donc ça, on le fait sur le clavier métal 1, par contre, si on vient sur le clavier métal 2, donc pour les noms, pour les verts, je vous l'ai expliqué, si on vient sur le clavier métal 2, donc si je reprends le mot montagne, là ici, on ne va pas présenter le pluriel du nom lorsqu'il est régulier. Pourquoi ? Parce que maintenant, ça fait deux ans que l'enfant a fréquenté ces cartes mentales, qu'il les a vues, normalement la règle, il devrait la maîtriser et c'est à lui maintenant de poser les pluriels réguliers. Alors, on peut toujours, pour des élèves qui sont en difficulté, utiliser le clavier métal 1. Alors, on ne le fait pas pour les pluriels irréguliers, mais on le fait pour les pluriels réguliers. Par contre, on le fait pour les pluriels irréguliers. Si je prends le mot feu, on va présenter son pluriel puisqu'il est irrégulier. De la même manière, les noms en ou, les noms en eau, etc. Voilà, au niveau grammatical sur le clavier métal 2, vous allez voir que pareil, préconisation ministérielle, on est passé à la nouvelle orthographe, vous avez les accents circonflexes qui ont disparu. Mais après, j'ai envie de dire pour un élève qui est à l'école, écrire sa problématique à lui, ce n'est pas de savoir qu'il y a des orthographes, c'est comme le mot-clé. S'il est écrit CLE ou CLEF, pour vous, c'est exactement pareil. Donc, il n'y a pas forcément de débat à avoir par rapport à ça, le but étant que les enfants écrivent juste. Les noms sont sur des étiquettes vertes, les adjectifs sur des étiquettes jaunes, invariables expressions sur des étiquettes bleues et les vermes sur des étiquettes rouges. Si vous cliquez sur le verbe, vous accédez donc à un conjugal qui présente les temps utilisés à l'école élémentaire. Présent, futur, imparfait, passé composé, plus que parfait. Alors, on n'a mis que ces temps-là, ce n'est pas des tableaux dans tous les sens, c'est quand même pour que ce soit accessible. C'est pareil au niveau du traitement de la formation, il faut que ce soit vraiment très simple pour les enfants. Donc ici, on va retrouver une carte mentale parce que pour des élèves qui sont en CM, par exemple, quand on leur parle d'accord de participe passé, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, pour le pluriel des noms ou le pluriel des verbes pour les enfants, c'est quelque chose qui est totalement abstrait. Donc ici, on présente une carte mentale sur les participe passés qui vont leur permettre pardon, j'allais mettre quelqu'un, qui vont donc leur permettre d'avoir un visuel sur ce qu'est un participe passé, sur les accords possibles du participe passé. Donc vous avez aussi ici l'impératif et vous avez aussi le mode conditionnel et quand c'est possible, la forme pronominale du verbe. Voilà, donc vous voyez au niveau grammatical, on peut quand même déjà traiter pas mal de choses, le verbe, toutes ses conjugaisons, les pluriels de noms, etc. Donc voilà, là je vous ai montré le fonctionnement du clavier, comment on traite la totalité du lexical, comment on traite en partie le grammatical. Et puis, je vais aller un peu plus loin, mais moi ce que je vous conseille si vous n'utilisez pas encore le clavier métallot, c'est déjà de vous familiariser avec, de le tester en classe comme il est. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment on peut aller plus loin en personnalisant le clavier. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Donc la personnalisation, elle se fait obligatoirement en ligne sur ordinateur. Donc si vous avez par exemple 10 tablettes, vous allez sur le site avec votre compte, vous rentrez votre identifiant en mot de passe, vous faites la personnalisation, vous prenez vos tablettes, vous relancez l'appli, tout se met à jour. Alors, personnalisation, deux possibilités pour personnaliser. Soit j'y vais depuis le, depuis ici, clac, clac, soit j'y vais directement depuis, ah pardon, mon espace. J'ai fait une métisse. En plus, avec la connexion que j'ai, ce n'est pas forcément bien. Donc depuis mon espace, on peut y aller par là. Personnaliser le clavier. Voilà. Donc on peut personnaliser le clavier Metal 1, on peut personnaliser le clavier Metal 2. on va faire le 1. Alors, on peut déjà personnaliser les claviers. Donc on a ici des claviers différents, je vous laisserai regarder. Il y a des choses, on peut avoir des claviers sans illustration, etc. Ce qui va intéresser donc pour ceux qui sont en même temps sur la méthode de lecture, qui nous suivent sur la méthode de lecture, et qui sont venus sur ce webinaire. Donc, si on est avec des CP, donc des élèves en apprentissage de la lecture, et qu'on voit qu'aujourd'hui, on a vu les graphèmes secondaires du son F, ça peut s'écrire avec un F, avec deux F, avec un PH. Je vais pouvoir venir ici, choisir ma touche, et faire évoluer le clavier, pardon, en fonction de la progression de ma classe. Alors, pas de panique, vous avez deux boutons ici. Ici, je vais pouvoir enregistrer ma personnalisation, mais si je me trompe, je peux faire n'importe quoi, c'est prévu, vous réinitialisez, vous enregistrez, vous êtes revenu à zéro. Donc, pas de panique. Donc, sur les pages de résultats, vous allez pouvoir, en fonction de votre école, changer les couleurs des noms, les adjectifs, les verbes, ou par exemple, quand on utilise un vidéoprojecteur, le rouge passe très mal au niveau de la vidéoprojecture, donc vous pouvez modifier les étiquettes des verbes en mettant une couleur qui passe bien au vidéoprojecteur. On peut changer les types d'écriture, en capital, en script, en cursive. Donc, moi, je vais rester comme ça. Et puis, on peut aller encore un peu plus loin. Donc, si par exemple, imaginons, je travaille en CM, je travaille sur le récit, donc je vais avoir besoin de l'imparfait, du passé simple. Donc, je vais garder, alors, on va être sur le clavier métallois, mais bon. On va dire que c'est un élève qui raconte sa journée au présent, je me lève, etc. Donc, on va pouvoir ici venir choisir les temps qu'on veut afficher. par exemple. Moi, je vais garder le présent. Je valide. Donc, ici, je peux activer ou désactiver le conjuguat parce qu'en début d'apprentissage de la lecture, on n'a pas besoin d'avoir des élèves qui vont sur un conjuguat parfois, donc on peut désactiver l'étiquette. Donc là, j'ai choisi le présent et puis, je vais même pouvoir s'il veut raconter sa journée, enlever les pronoms qui ne m'intéressent pas. Et ils vont apparaître en débrillance. Donc là, je vais enregistrer et puis maintenant, je vais aller jeter un oeil sur l'application. Donc, tous les dessins, on peut les enlever, etc. Sauf celui-là, notre métalope. Donc, on voit bien que la touche a bien été prise en compte. Si je prends un verbe, donc, ranger, si je clique dessus, on va bien s'apercevoir que la formation que j'ai sélectionnée va apparaître pour l'enfant. Et le but, il est comme nous. Nous, notre info, on la veut extrêmement rapidement, l'enfant, il est exactement pareil. Voilà. Donc là, j'ai fini la petite présentation. Je suis née avec un petit jeu sur les particularités d'artes françaises. Je vous fais écrire un mot, je vous mets dans la situation d'un enfant là qui ne sait pas écrire un mot. Donc moi, je vous en donne un à écrire. Je vous laisse mentaliser ou l'écrire sur votre feuille à côté de vous, comme vous voulez. Je vous donnerai sa signe. Vous le connaissez peut-être, mais si vous le connaissez, je peux donner un mot à un autre. Mais on va prendre celui-là. Donc le mot, c'est solilès. C'est un morceau dans le poulet. Solilès. Allez, je vous laisse 10 secondes. Je suis gentil. Et pas droit au portable. Merci. Solilès. OK. Allez, on y va. Donc, évidemment, j'encode des sons. Sol. Sol. Solil. Alors ça, c'est un 5 clics. Pour votre... Alors, voilà. On a fait des tests avec des adultes, avec un dictionnaire. Évidemment, ils ne le trouvent pas. ils le reposent au bout de 4, 5 minutes en étant un petit peu énervé. Donc regardez, je vous donne l'étymologie. C'est les deux meilleurs morceaux. C'est les deux petits morceaux qui sont sur le dos, qui sont ovales. Vous les voyez sans doute. Et c'est les deux meilleurs morceaux du poulet. Et le solilès. Donc c'est pour ça que ça s'écrit comme ça, solilès. Maintenant, regardez. Hop. Je fais ça. Vous me voyez peut-être dans 6 mois. Vous me direz, ah oui, solilès, c'est S.O.T. Et le trait d'union, et l'apostrophe grec, etc. Mais en fait, un enfant, c'est exactement ça. Sauf que ce n'est pas pour un mot, c'est pour des centaines. Et donc fréquenter la bonne orthographe tout le temps, ça permet vraiment d'avoir une qualité au niveau de la mémorisation et impacte donc l'écriture à la lecture. de la mémorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada